Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Chouette vie audacieux, parcours atypique, projet fou, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laissons entraîner par les locomotives. Constance a 24 ans, elle est astrologue et c'est la fondatrice du podcast Let's Talk Astro. Elle a un bac littéraire et pendant longtemps, elle a voulu travailler dans le cinéma. Constance a toujours eu l'impression de perdre son temps à l'école. Alors après son bac, elle décide d'arrêter ses études et de partir faire fille au père en Nouvelle-Zélande. Elle venait tout juste d'avoir 18 ans. Une expérience qui a bouleversé sa vie, une révélation aussi d'un point de vue spirituel où elle a compris ce que ça signifiait avoir la foi. C'est un peu avant cette nouvelle aventure en Nouvelle-Zélande que Constance a commencé à s'intéresser à l'astrologie. Tout a commencé avec une conférence à laquelle elle a assisté. Ce fut son introduction à l'astrologie et depuis, elle n'a jamais cessé de s'y intéresser. En 2019, elle lance le podcast, sans être astrologue, mais juste pour partager ses connaissances sur l'astrologie, une sorte de journal de bord de connaissances. En 2021, elle s'était retirée de la sphère astro et elle nous expliquera pourquoi. Aujourd'hui, Constance est experte en lecture de thèmes astral. À travers cet échange, on rentrera plus en profondeur dans l'astrologie. Constance nous expliquera aussi ce qu'est un thème astral, les maisons, les années de profection, le secret qui se cache derrière Mercure rétrograde. Elle nous fera un petit topo sur chaque signe du Zodiac et pour finir, elle nous parlera de l'astrologie médicale. Elle me fera aussi une grande révélation sur l'année de mes 33 ans, c'est-à-dire mon âge actuel, mais aussi sur le signe astro de mon fils. Alors bonne écoute et bienvenue dans l'univers très mystique de l'astrologie. Bonjour Constance ! Hello Sandra ! Comment vas-tu ? Bah super ! Et toi ? Vraiment très contente d'être sur ton podcast. Mais de même, je suis hyper contente de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Constance en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle donc Constance, j'ai 24 ans et je suis donc la productrice du podcast Let's Talk Astro depuis quelques années maintenant et puis donc je suis astrologue. Voilà. Yes, et tu le sais depuis le temps que j'ai envie de recevoir à mon micro une astrologue, donc je suis vraiment hyper hyper contente. J'ai plein de questions à te poser, mais bon, on va y venir. Dans un premier temps, Constance, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie ? C'est comme ça que ça se passe dans le podcast des locomotives. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et peut-être que tu peux nous expliquer par quoi tu as commencé tes études ? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces années-là et comment tu en es arrivée à devenir astrologue aujourd'hui ? Ouais, avec très grand plaisir. Alors moi, j'ai un peu un parcours qui sort de la norme entre gros guillemets. Enfin voilà, il y a plein d'aventures, on va dire. Alors du coup, pour te faire un petit point rapidement en quelques mots. Donc moi, j'ai fait un bac littéraire option cinéma audiovisuel parce que pendant très longtemps, j'ai voulu travailler dans le cinéma, dans la réalisation. Donc voilà, en 2000, je ne sais plus, à mes 17 ans, j'ai eu mon bac tranquillement, tout ça. Sauf qu'en fait, après mon bac, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de reprendre tout de suite mes études. Voilà, pour x ou y raisons, je n'ai pas pu continuer dans le cinéma. Et voilà, en fait, j'ai arrêté mes études. En fait, je n'ai pas repris après mon bac. Et quelques mois après, finalement, voilà l'obtention de mon bac, j'ai eu l'opportunité de partir en Nouvelle-Zélande. Je crois qu'on va en parler un petit peu après. Maintenant, même. Maintenant. Ah, ok. Allons-y. Alors, effectivement, oui. Je venais toujours d'avoir 18 ans. Je suis partie, du coup, je suis partie en Nouvelle-Zélande parce que je connaissais quelqu'un, enfin voilà, une amie d'une amie chercher une fille au père. Donc en fait, je ne suis pas passée par une agence parce que souvent, on me pose la question. Alors, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça en rien parce que si jamais il m'était arrivé quelque chose, je n'avais aucun backup derrière moi. Donc voilà, je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant huit mois, je crois. Et c'est hyper courageux. Pardon, je te coupe, mais je voulais quand même te dire, placer cette petite phrase. C'est hyper courageux quand même, juste après ton bac, te dire, allez, je ne reprends pas les études et je pars en Nouvelle-Zélande. C'est parti. Franchement, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. Ouais, en fait, je crois que c'est tombé pile au bon moment. Il y a eu un peu cette... Moi, je fonctionne beaucoup au timing, en fait. C'est ça, le truc. J'ai eu l'opportunité de partir et je ne sais pas pourquoi ça a coulé de source un petit peu. C'est tombé vraiment pile au bon moment. Et en fait, comme ça arrivait très vite, en fait, on a commencé à chercher, je crois que c'était en début octobre, quelque chose comme ça, au début septembre, je ne sais plus. Et je partais un mois pile après, en fait. Un mois pile après, j'étais dans l'avion. Donc, le temps de faire tous les papiers, les préparatifs, tout ça. Donc, en fait, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Et ouais, donc, je suis arrivée dans une famille adorable. Vraiment, ça a été la meilleure expérience de ma vie, avec deux petits bouts de choux. À l'époque, quand je suis arrivée, la plus grande avait... Je crois qu'elle venait... Elle n'avait même pas encore trois ans. Non, elle devait avoir deux ans et demi. Et le plus petit venait tout juste d'avoir un an. Ah ouais, des babies, quoi. Ouais, vraiment des tout petits bouts de choux, vraiment. Et donc, ouais, j'ai dû m'en occuper. Et ça a été vraiment... Je pense que ça a été l'expérience qui a changé ma vie. Tu sais, c'est un peu comme si d'un coup, je shiftais de réalité. Souvent, j'ai un peu cette vision-là de l'expérience. Mais ouais, c'est vrai que pour moi, l'école, tout ça... Alors, bon, j'étais moyenne en classe. Enfin, je veux dire, j'étais une élève tout à fait normale. Mais c'est vrai que je me suis toujours beaucoup ennuyée à l'école. J'ai toujours un peu faim de la réalité, si tu veux, de la vraie vie. Je me vois encore en primaire me dire que j'avais l'impression de perdre mon temps un peu à l'école. Bon. Voilà. Attention, l'école, c'est bien quand même. Il faut rester à l'école. Pas qu'il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants qui écoutent les locomotives. Bon, ça va. Ça va alors. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu très faim, soif de la vie comme ça et de l'expérience. Et donc, pour moi, c'était un peu pas forcément une question de vie ou de mort d'arrêter mes études. Enfin, en tout cas, de ne pas prendre mes études supérieures. Mais c'était un peu ça quand même, en fait. C'était un peu la libération. J'ai un peu vécu comme ça. Je ne me voyais pas retourner dans un cycle qui n'avait aucun sens pour moi. Par contre, cette expérience-là avait du sens et mes parents l'ont très bien compris. J'ai eu énormément de chance à ce niveau-là. Des parents très compréhensifs qui, certes, ont eu un peu peur pour moi, forcément, quand ils m'ont dit revoir à l'aéroport. C'est sûr. Mais non, non, franchement, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et comment tu as eu cette opportunité, pardon, et pourquoi, du coup, la Nouvelle-Zélande n'est pas, je ne sais pas, un truc plus près comme Londres ou l'Angleterre ? Ouais, non, c'est une super question. En fait, le truc, c'est que, donc voilà, j'avais dit à mes parents que je ne voulais pas reprendre mes études. Je crois que j'avais dû m'inscrire en com, un truc comme ça. Et donc, forcément, ma mère, qui, elle, avait déjà été fille au père, m'avait dit, écoute, forcément, cette année, tu ne vas pas rien faire. Enfin, ce n'était pas du tout dans mes projets, dans tous les cas. Mais elle m'a dit, écoute, pourquoi tu ne ferais pas fille au père ? Pour apprendre une langue, comme ça, tu fais quelque chose, ça te fait de l'expérience, tout ça. Le projet me plaisait bien. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, bonne idée. Et alors, elle m'a dit, on va chercher en Angleterre. À la base, c'était l'Angleterre. On va chercher un truc, quelques mois en Angleterre. Et voilà. Et je ne sais pas pourquoi l'Angleterre ne m'a pas du tout parlé. Quand elle m'a dit quelques mois en Angleterre, j'étais là, je ne sais pas trop, bof, vraiment bof. Mais alors, par contre, quand on a commencé à chercher et qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'une de ses amies qui habitaient en Australie avait un couple d'amis qui cherchaient une fille au père. Donc, ma mère m'en a parlé, m'a dit, écoute, j'ai peut-être une opportunité. Par contre, c'est sans agence. Voilà, c'est vraiment l'ami, enfin, un couple d'amis d'une amie. Et là, tout de suite, ça m'a chauffée. Quand elle m'a dit six mois, entre six mois et un an en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas pourquoi, j'ai sauté de joie, ça coulait de sourd. C'était limite trop beau pour être vrai, quoi. Et oui, effectivement, l'Angleterre, on s'est posé la question à un moment et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas du tout accroché avec l'Angleterre. Je ne suis jamais allée même. Enfin, si, j'y suis allée pour aller en Nouvelle-Zélande, ça a duré quatre heures. Mais j'ai une mauvaise vision de l'Angleterre, je crois, j'en sais rien. Ah, c'est marrant. Ouais. Donc voilà, un petit peu, c'est l'opportunité qui s'est présentée à moi. Et comme je te dis, ça a vraiment été une histoire de timing et de... Je le sens bien. Voilà, c'est un peu toujours ce truc-là. C'est fou parce que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même un peu, tu sais, le voyage, pas le voyage d'une vie, mais c'est un peu le voyage où on dit, oh là là, j'adorerais aller en Nouvelle-Zélande. Et toi, bim bam boum, 18 ans, déjà allée en Nouvelle-Zélande. Fille au père, c'est une expérience incroyable. Ouais, vraiment. Mais en fait, je pense que si je m'étais posé la question, je ne l'aurais pas fait. Je pense que si j'avais préparé le voyage pendant des mois et des mois, j'aurais eu peur. Enfin voilà. Alors que là, ça a été tellement rapide que je n'ai même pas eu le temps de réfléchir, je crois. J'ai été tout de suite dans l'action et pareil, mes parents aussi. Enfin, c'est surtout avec mon père que j'ai préparé le voyage et bon, il n'a pas forcément été serein, mais comme ça s'est fait très vite, il n'y a pas eu ce truc du mental où j'ai trop cérébralisé l'expérience. Et ouais, comme je dis souvent, ce voyage, il a changé ma vie. Ça, c'est clair. J'ai pris 10 ans d'un coup et quand je suis revenue en France, c'est souvent le truc que je dis, quand je suis revenue en France, je me suis sentie encore plus en décalage qu'avant avec mes amis du lycée, par exemple. Donc ça a créé beaucoup de... un peu de solitude, enfin voilà, un peu de décalage, carrément du décalage. Moi, je dis souvent que j'ai eu une espèce de... je ne dirais pas jusqu'à dire que c'était une dépression, mais on va dire une période pas forcément facile quand je suis revenue en France. Parce que toi, tu sais que tu as évolué d'un coup, enfin il y a eu un gros shift dans ta vie, mais quand tu reviens, rien n'a changé dans ton environnement, tout ça. Donc ce n'est pas forcément toujours facile de se recalibrer, on va dire. Bien sûr. Et qu'est-ce qui a changé pour toi alors ? Qu'est-ce que cette expérience a changé pour toi et c'était quoi ta vie là-bas concrètement ? Alors ma vie là-bas, vraiment mon quotidien, c'était un quotidien de fille au père. Alors moi, je ne travaillais que le matin là-bas. Je ne travaillais que le matin, je ne travaillais pas l'après-midi. Donc vraiment, j'avais un quotidien de fille au père, tout à fait normal, j'ai envie de dire. J'habitais avec la famille, je m'occupais des enfants la journée et vraiment, je m'entendais très, très, très bien avec la famille. Donc je dirais dans le quotidien, dans le physique, tout était normal. Par contre, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue intérieur, ça a été la... Ça fait un peu grandiloquent, on dit comme ça, mais ça a été un peu une révélation d'un point de vue spirituel. Je pense que c'est le voyage qui a le plus mis le tampon sur ma foi. En fait, c'est très particulier dit comme ça, mais ça a été le voyage qui a vraiment... qui m'a changé d'un point de vue spirituel et de la foi et des choses comme ça. Et parce qu'en fait, il y a eu des moments où j'ai eu vraiment très chaud aux fesses, on va dire, parce qu'à un moment, j'avais fait un road trip avec une Allemande pendant dix jours et il nous arrivait des choses un peu particulières. Et même en fait, le jour où je suis partie, vraiment le temps où j'étais dans l'aéroport, quand j'ai fait Luxembourg, Londres, Los Angeles, Auckland et là où j'habitais, pendant cette période-là de 24 heures, 48 heures, il m'est arrivé des trucs de zinzin complètement. En fait, je n'avais aucune chance d'arriver et c'est un petit peu... Voilà, à ce moment-là, j'ai prié, clairement, pour qu'on m'aide à arriver et j'ai un petit peu senti cette... Mais alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Alors, par exemple, si je te raconte le moment où je suis partie... Alors là, pour le coup, il m'est arrivé plusieurs trucs. En fait, pour te faire vraiment l'histoire courte, quand je suis arrivée à Londres, normalement, je devais récupérer mes billets pour faire Los Angeles, Auckland, donc Auckland en Nouvelle-Zélande, pas Auckland aux Etats-Unis. Et en fait, j'arrive à Los Angeles et je me rends compte qu'à Londres, ils ne m'ont pas donné les billets, la carte d'embarquement pour faire la suite du voyage. Donc en fait, la logique aurait voulu que je sois bloquée à Los Angeles, tout simplement. Donc à 23 heures, minuit, j'avais aucune chance, j'ai envie de dire concrètement, de poursuivre... Enfin, d'arriver en Nouvelle-Zélande, quoi. Surtout qu'en plus, il y avait des histoires de retard. Enfin, ça a été une péripétie à Los Angeles. Et c'est à ce moment-là que j'ai prié pour me dire, mais s'il vous plaît, sortez-moi de là en haut parce que je ne me vois pas rester à Los Angeles bloquée toute seule. Je ne sais pas parler anglais. Enfin, voilà. En fait, le truc, c'est que je me retrouve à la sécurité... Enfin, pas la sécurité, c'était à l'enregistrement. Je me rends compte que je suis totalement en retard. Du coup, je chope un petit peu une hôtesse de l'air. Enfin, une hôtesse, on va dire, dans la file d'attente. Je lui dis, excusez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi parce que là, je suis totalement en retard. Je ne vais pas avoir mon vol. La fille me récupère. Elle me dit, ok, venez avec moi au comptoir. Elle se rend compte que je n'ai pas ma carte d'embarquement pour Los Angeles. Enfin, que je n'ai pas la carte d'embarquement pour la suite du voyage que j'aurais dû avoir. Elle me dit, bon, c'est pas grave. Allez-y. Passez la sécurité et courez jusqu'à la porte d'embarquement. Vous avez déjà clairement une heure de retard. Donc, je vais à la douane. Autant dire à la sécurité. Autant dire qu'à Los Angeles, c'est vraiment l'étape la plus longue, la plus fastidieuse, tout ce que tu veux. La sécurité aux Etats-Unis, je te laisse imaginer. Et dans la file d'attente, je me rends compte que la fille en face de moi prend le même vol que moi. On a vraiment un gros coup de chance. Donc, on se rend compte qu'on est toutes les deux en retard, tout ça. Et donc, on court à travers l'aéroport. Et on avait déjà, je crois, plus d'une heure, une heure et demie, deux heures de retard, je crois, un truc comme ça. Donc, on se dit, mais il n'y a aucune chance qu'on ait le vol. C'est bon, c'est plié pour nous. Donc, on arrive à la porte d'embarquement. On court, on court, on court. Et là, on se rend compte qu'on est 4-5 à être en retard pour des problèmes de retard de vol, tout ça, de correspondance. Et la fille, l'hôtesse de l'air, nous demande juste, OK, c'est quoi votre nom, prénom ? Allez-y, passez. Elle n'a rien vérifié. Elle n'a pas checké la carte d'embarquement. Elle n'a pas checké la carte d'identité. Je ne sais même pas si elle a dû checker nos passeports. Je n'en sais rien. Mais genre, c'est vraiment le truc de OK, allez-y. Et en fait, ça a été un moment tellement intense pour moi que je suis arrivée sur mon siège. Je me suis logique. Ce n'est pas normal, surtout aux États-Unis, de rentrer comme ça sans carte d'embarquement. Et alors, pour l'anecdote, parce que ça ne se finit pas là. Donc là, je te passe les 20 heures, 24 heures de vol entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Et le matin, on arrive vers, je crois, 7 heures du matin à Auckland. Et le commandant de bord prend son micro et nous dit, bon, ben voilà, suite au retard qu'on a eu au Los Angeles, tous les vols que je vais citer, donc juste après, seront annulés. Du coup, il va falloir attendre, hôtels, tout ça, tout ça. Et là, il commence à faire la liste des villes avec les correspondances annulées. Voilà, bonne journée, au revoir. Et là, je me dis, mais attends, il n'a pas cité toutes les villes sauf la mienne, là, quand même. En fait, il avait cité toutes les villes de Nouvelle-Zélande, sauf celles où j'allais. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Enfin, voilà. Et donc, je suis arrivée saine et sauf à Los Angeles. Bon, voilà, ça, c'est vraiment, je crois, l'histoire qui m'a le plus fait débloquer un truc d'un point de vue spirituel. En fait, j'ai prié mon grand-père, que je n'ai jamais connu à Los Angeles. Je lui ai dit, s'il te plaît, aide-moi. C'est maintenant ou jamais. C'est dingue. Ouais. Et vraiment, j'ai senti ce truc de, OK, OK, on va t'aider. Souvent, quand je le raconte, forcément, on n'a jamais trop la sensation que j'ai eue, moi, à ce moment-là. Mais j'ai vraiment eu ce truc d'avoir été portée. Et c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais je crois que c'est ce jour-là où j'ai eu un peu la foi, en fait. Bien sûr. J'ai vraiment débloqué. Ouais, ça m'a bloqué un truc. Et on dit souvent qu'il faut demander ce que l'on veut à l'univers. Donc, peu importe à qui tu t'adresses et peu importe en quoi tu crois. Mais moi, je crois beaucoup que demander les choses comme ça, de les verbaliser, de les exprimer et de s'adresser à l'univers. Parfois, je ne sais pas comment et je ne sais pas par quel procédé. Il y a certaines énergies qui se mettent en place et ça va nous aider, effectivement. Donc, je crois beaucoup en ton témoignage et en ce qui s'est passé. Et merci d'ailleurs de partager ça. Donc, je comprends effectivement que si tu as vécu ce type d'expérience pendant cette expérience en Nouvelle-Zélande et sur ton départ, ça a renforcé du coup, comme tu disais, la foi. Et j'ai cru comprendre aussi que c'était à peu près à cette même période que tu as commencé à t'intéresser à l'astrologie. Ouais, alors en fait, donc là, voilà, je te dis, j'avais 18 ans. En fait, j'avais dû, je crois, un peu m'intéresser à l'astrologie quelques temps avant. J'étais encore en terminale. Enfin voilà, je devais encore avoir 16-17 ans quand je me suis intéressée à tout ça. En fait, j'ai une maman qui est très ouverte d'esprit sur tout ça. Et en fait, on allait souvent voir des conférences un petit peu sur la spiritualité, sur la réincarnation. D'ailleurs, la toute première conférence qu'on a fait ensemble, c'était sur la réincarnation. Et cette conférence, elle m'a totalement ouvert, enfin, comment dire, pas ouvert les yeux, mais elle m'a totalement retourné le cerveau. On va dire ça comme ça. Et puis, voilà, on continue un petit peu à faire des conférences ensemble sur des sujets dans ce style. Et une fois, on est tombé sur une conférence, évidemment, sur l'astrologie. Je crois qu'on avait eu en faire deux, il me semble. Mais je m'en souviens d'une en particulier. Et c'était la première fois que j'entendais parler d'astrologie, mais tu sais, d'un point de vue vraiment technique, mais sans juste parler du signe solaire. Tu sais, vraiment, on se rend compte qu'il y a d'autres choses derrière, que c'est toute une roue astrale, que c'est tout un mécanisme particulier. Et forcément, ça a été ma première introduction à l'astrologie. Et à partir de là, je n'ai pas trop lâché l'affaire. Je dois dire, j'ai continué à m'y intéresser. Alors, il y a eu des périodes où ça a été plus intense que d'autres, forcément. Mais je suis vraiment tombée dans la marmite à ce moment-là, je crois. Et c'est un langage qui m'a tout de suite beaucoup parlé et qui m'a vraiment stimulée intellectuellement. Donc, voilà, je suis toujours là aujourd'hui, un petit peu dans ce mécanisme. Et à quel moment tu as décidé de devenir astrologue ? Et est-ce que tu as lancé ton podcast en même temps ? Après, avant, c'est quoi un peu l'histoire ? Ouais, alors, c'est une histoire un peu particulière à ce niveau-là. Donc, quand... Parce qu'en fait, en 2019, voilà, quand je suis revenue, je travaillais à l'époque à Disney pendant quasiment un an. Donc, j'habitais toute seule à Paris. C'était mon premier logement toute seule. Et donc, forcément, voilà, je faisais un peu ma vie. Enfin, voilà, premier appart tout seul. Et je me suis dit... Donc, c'est à ce moment-là où vraiment, je me suis intéressée à la spiritualité. C'était vraiment en 2019. Je pense que c'est à ce moment-là où il y a beaucoup de gens qui sont intéressés aussi. C'était un peu le début du boom de la spiritualité, tout ça. Et donc, je commence à m'intéresser à la spiritualité. Et j'étais déjà un petit peu dans le podcast. J'avais déjà lancé mon premier podcast quelques temps avant. Donc, je connaissais bien le média, on va dire. Et je me dis... Ah bah tiens, j'ai trop envie de partager un petit peu l'astrologie. Mais en fait, à la base, c'était pas du tout... J'étais pas du tout astrologue. C'était vraiment un petit peu comme un espèce de journal de... Comment dire ? Un espèce de journal de bord de connaissances. C'est un peu bizarre de dire comme ça. Mais j'étais vraiment... J'avais vraiment dans l'état d'esprit de me dire... Waouh, venez, on partage ça ensemble, quoi. Je voulais pas du tout me placer comme une prof ou j'en sais rien. C'était juste une histoire de... Voilà, redistribuer un petit peu ce que je savais. Et c'était vraiment pour faire un espèce de journal de bord de connaissances. Et en fait, je me suis pas du tout placée au début comme étant une astrologue ou j'en sais rien. C'était vraiment juste... Et venez, on apprend ensemble. On apprend ensemble. On se pose les mêmes questions ensemble. Et voilà. Et j'avais pas du tout pour ambition, à l'époque, de devenir astrologue. C'était vraiment le truc. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai pas lâché l'astro. J'ai continué LTA. J'ai continué Let's Talk Astro. Alors, à l'époque, le podcast, c'était pas qu'un podcast d'astrologie. En plus, c'était aussi un podcast un peu style développement personnel où je voulais un petit peu raconter ce qui m'est arrivé en Nouvelle-Zélande, tout ça. Donc, en fait, il y a beaucoup d'épisodes de LTA que j'ai supprimés depuis. Mais au fur et à mesure du temps, voilà, je continue à m'intéresser à l'astrologie. Ça me plaît toujours, tout ça. Et donc, arrive évidemment le moment où je commence un petit peu à vomir l'astrologie, à me dire j'en peux plus. C'est trop, en fait. Parce que l'astrologie, c'est un petit peu, tu sais, comme un trou de lapin. Quand tu tombes dedans, tu vois jamais le fond. Ça fait remonter tellement de choses. Tu creuses tellement deep tout le temps. Tout ça. Donc, en fait, pendant tout 2021, j'ai quasiment arrêté l'astro, en fait. Bon, le podcast, si on regarde les dates, a continué à fonctionner. Mais il y avait beaucoup d'interviews parce que je me sentais plus trop légitime de parler d'astrologie. Donc, pendant tout 2021, je me suis un petit peu retirée de la sphère astro, de la sphère spirituelle parce que j'avais eu un trop plein. Et vraiment, j'étais dans ma phase où je rejetais un petit peu tout ça. Et en fait, c'est seulement depuis finalement quelques mois que je me dis OK. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais je suis autodidacte d'ailleurs. Je n'ai pas suivi de formation, des choses comme ça. Et c'est, voilà, comme je disais, seulement depuis quelques mois que je me dis OK. Bon, là, je pense que niveau connaissance, on est plutôt pas mal. Il y a pas mal de gens qui suivent le podcast maintenant. Là, je crois qu'on va bientôt atteindre les 200 000 écoutes sur le podcast et je suis plutôt contente. Et il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, me disaient mais Constance, la différence entre toi et un astrologue, c'est juste qu'un astrologue, il dit qu'il est astrologue, quoi. Donc, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient des lectures de thèmes, tout ça. Et donc, voilà, comme je te dis, depuis, je crois, ce printemps, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Et puis, voilà, depuis ça, je fais des lectures de thèmes tous les jours, quoi. Donc... Eh bien, c'est génial ! Donc, voilà. Ouais, je suis très contente, je ne regrette pas du tout de m'être lancée. Je vois que tu pèses tes mots en disant, oui, je suis astrologue, mais je suis autodidacte. Mais c'est OK, je le répète. Moi, je... Enfin, tu vois, là, on n'est plus autant des diplômes, on n'est plus autant de tout ça. On est au temps où les gens peuvent se former grâce à Internet et c'est merveilleux. Enfin, Internet ou autre, il y a tellement de manières de se former aujourd'hui et de se former encore mieux que des gens qui ont des super diplômes. Donc, l'essentiel, c'est que tu fasses bien ton métier et que les gens, tu leur apportes vraiment quelque chose et qu'il y ait du résultat et que ça corresponde à leurs besoins, tout simplement. Ouais, c'est clair. Non, non, mais vraiment, puis je suis très exigeante envers moi-même quand je fais des lectures de thèmes où je me dis, il faut qu'à la fin, la personne, elle en retire quelque chose ou au minimum qu'elle se sente bien, quoi. Et pas que je plombe l'ambiance ou que... Voilà, enfin, tu sais, il y a beaucoup d'astrologues... Bon, ça, c'est un gros débat en ce moment dans la sphère. Il y a beaucoup d'astrologues, voilà, qui abusent un petit peu de leur pouvoir. Et il y a une grosse question autour de l'éthique aujourd'hui dans l'astrologie parce que comme c'est un domaine qui explose, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunistes aujourd'hui. Et bien souvent, les plus gros comptes d'astro ne sont pas forcément les meilleurs. Les meilleurs astrologues que je connais, ils sont quasiment pas sur les réseaux. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités dans l'astrologie aujourd'hui. Tout ce qui va être formation d'astro, tout ça, voilà, c'est vraiment apprendre avec des pincettes et avec beaucoup de précautions, on va dire. Donc, ouais, il y a un gros débat autour de l'éthique aujourd'hui dans l'astrologie et oui, forcément, c'est une grosse question comme c'est un milieu qui n'est pas encore légalisé, on va dire, qui n'est pas vraiment structuré. Cadré, ouais. Ouais, cadré, tout à fait. Mais comme dans tout, comme dans le développement personnel. Dès qu'il y a un nouveau centre d'intérêt qui grandit, forcément, il y a plein de business qui fleurissent autour. C'est normal. Donc, il faut avoir effectivement, et tu as raison de le rappeler, la lucidité de suivre son intuition, d'aller vers les bonnes personnes et effectivement de ne pas aller vers n'importe qui. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs un thème astral ? Alors moi, je te le disais tout à l'heure, Constance, je commence à m'intéresser à l'astrologie. Ça m'a toujours intéressée, mais je n'avais jamais ouvert un bouquin d'astrologie. Enfin voilà, donc là, j'ai dépassé ce step-là. Et comme tu le dis, je suis tombée dans ce fameux trou de lapin et je me suis un peu fait aspirée et je ne comprenais plus rien. C'était beaucoup. Mine de rien, honnêtement, ce n'est pas simple. C'est loin d'être simple et ça demande de l'attention. Enfin, je n'ai pas réussi à avoir cette attention-là et du coup, je n'ai rien compris. Donc, qu'est-ce que c'est un thème astral ? Ouais, alors ça, c'est une très grosse question et je pense que tu n'es évidemment pas la seule à te poser ça, te poser la question. Alors, je te rassure, on est tous tombés dans ce truc-là de « Oh mon Dieu, dans quoi je me suis lancée ? C'est quoi ce système de zanzin, encore une fois ? » Alors, un thème astral, qu'est-ce que c'est ? En fait, si vraiment je te donne l'explication la plus simple, je vais te dire qu'un thème astral, c'est tout simplement, entre guillemets, la photographie du ciel quand t'es né. Alors, nous, c'est sous forme de cercles, à savoir que dans d'autres types d'astrologie, style l'astrologie indienne, tout ça, ce n'est pas un rond qu'ils utilisent, c'est un carré, enfin bon, c'est un peu particulier, mais nous, voilà, on reste sur l'astrologie occidentale, déjà que c'est assez complexe comme ça, on reste sur l'astrologie occidentale et effectivement, voilà, c'est comme un cercle. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que toi, en fait, tu te trouves au milieu du cercle quand t'es né, donc c'est vraiment la photographie du ciel, en fait, finalement, la position des planètes quand t'es né autour de toi. Bon, ça, c'est un peu une première chose et forcément, nous, un petit peu, quand on est astrologue, tu sais, astro, c'est les astres et logos, c'est la langue. Nous, forcément, notre rôle, c'est d'interpréter ça, c'est de parler la langue des astres, c'est du symbolisme, donc de traduire ça, de l'interpréter et évidemment, d'en tirer des conclusions qui peuvent forcément t'aider dans des situations compliquées ou pas, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir sans forcément avoir une situation de vie compliquée, mais juste, voilà, de savoir un petit peu où ils en sont au niveau des cycles. Parce qu'en fait, l'astrologie, c'est ça, c'est une discipline, c'est l'étude de cycles, en fait, parce que, bon, pour des raisons techniques, chaque planète a son rythme d'avancée, on va dire. Et donc, forcément, en fait, c'est une espèce de... Il y a plusieurs cycles, un petit peu comme une espèce de grand mécanisme. Je ne sais pas si tu... Voilà, si tu auras l'image, mais est-ce que tu as déjà vu « Les temps modernes » de Charlie Chaplin ? Non. Non ? En fait, si tu veux, un moment dans le film, en fait, il se retrouve coincé dans un grand mécanisme comme ça des machines. Si, 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 si. Tu vois ? Si, effectivement, mais il y a très longtemps, j'ai quasiment aucun souvenir de ce film. Eh bien, en fait, l'astrologie, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est un espèce de grand mécanisme comme ça, une très grande horloge avec plein de cycles à l'intérieur, enfin, plein de mécanismes à l'intérieur. Bref, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pour ça que c'est très complexe. Mais en fait, voilà, si vraiment je devais te résumer ce que c'était un thème astral, c'est la photographie du ciel quand est né. C'est le, le, comment les, les, oui, les énergies dans le ciel quand est né. Et avec la position des planètes, on peut en tirer certaines conclusions. Bon, voilà, c'est un petit peu, j'espère que j'ai un peu répondu à ta question. C'est très bien, c'est très bien. Et c'est très bien si, justement, tu vois, c'est clair, c'est précis, c'est comme ça, on peut essayer un petit peu de comprendre même si, effectivement, j'imagine qu'on pourrait en parler des heures. Mais voilà, merci de nous faire justement un petit résumé. C'est exactement le but, d'ailleurs, de toutes les questions que je vais te poser. Ne t'inquiète pas si tu ne fais pas trois tonnes d'explications. Au contraire, c'est bien si c'est simple. Comme ça, le plus de monde pourront comprendre, pourra comprendre. Et j'avais une autre question. J'ai plein de questions, en fait, pour toi, Constance, tout simplement. Donc, tu expliques, parce qu'il faut savoir que, donc, Constance, tu as un compte Instagram, évidemment, sur lequel tu fais des posts hyper intéressants. Et donc, tu expliques sur l'un de ces posts qu'à chaque âge est associée une maison. Donc, j'ai bien compris que les maisons, tu les retrouves aussi dans ton thème astral. Mais alors, je n'ai rien compris. C'est quoi, une maison ? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang ? Alors, là, tu me parles d'une notion d'astrologie qui est très, enfin, qui est, oui, assez poussée. Je ne vais pas te mentir. Donc là, tu es en train de me parler des années de perfection. Bon, si vous commencez dans l'astrologie, ben voilà, comme toi, par exemple, moi, je ne te conseille pas du tout de t'intéresser à cette notion-là pour l'instant. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses un petit peu à, comment dire, à appréhender, à connaître un petit peu avant de se lancer dans ce fameux système des années de perfection qui est très avancé. Et je ne vais pas trop élaborer dessus dans cet épisode, parce que, enfin, dans cette discussion, parce que ce serait vraiment... Je vais encore plus t'embrouiller qu'autre chose, en fait, si je t'explique. Alors, peut-être, tu peux nous expliquer, parce que ça a l'air aussi très intéressant, ces années de perfection, bon, du par, peut-être juste ce que c'est une année de perfection ? Ouais, alors, encore une fois, voilà, attention, on est vraiment sur une notion assez poussée en astrologie. En fait, effectivement, c'est vraiment, je devais t'expliquer très rapidement ce que c'est. Bon, alors, encore une fois, il faut vraiment bien comprendre ce que c'est un thème astral avant de se lancer là-dedans. Alors, voilà, si on prend un thème astral, c'est composé de plusieurs choses. Donc, on a les signes astrologiques, on a évidemment les planètes, et on a également ce qu'on appelle les maisons. Les maisons, c'est des secteurs de vie en astrologie. Vraiment, c'est 12 secteurs de vie particuliers. Donc, par exemple, je prends, je ne sais pas moi, la maison 2, par exemple, qui va nous parler de tout ce qui est les ressources, de comment tu gagnes ta vie, des dons, tout ça. La maison, si je prends une autre maison au hasard, un petit peu, on va dire, la maison 5, au hasard. La maison 5, ça va être les amours, c'est les plaisirs, c'est les enfants, c'est la créativité. Donc, à chaque fois, c'est pour ça que l'astrologie, c'est très complexe. À chaque fois, il y a plusieurs interprétations pour chaque chose qu'on va étudier. Donc, c'est pour ça, c'est un bordel monstre. Non, non, mais je trouve que c'est plutôt simple à comprendre, pour le coup, que les maisons, ça représente un domaine de notre vie. Enfin, c'est hyper bien expliqué, c'est très bien. Ouais, en fait, si vraiment je devais t'expliquer un petit peu le mécanisme très simplement, enfin le plus simplement possible, j'espère, d'un thème astral. En fait, donc, les maisons, c'est les secteurs de vie. Les signes astrologiques qu'on met souvent sur un piédestal, mais qui ne sont pas si importants que ça, en fait, au final. Les signes astrologiques, en fait, c'est une façon de vivre quelque chose, c'est l'énergie. Encore une fois, c'est un peu dont on va vivre un secteur de vie, justement. Bon, encore une fois, voilà, c'est un peu particulier expliqué comme ça. Et en fait, les planètes, donc il y a dix planètes en astrologie, alors on considère la Lune et Pluton comme des planètes, mais on sait très bien que ce n'est pas des planètes. Donc, les dix planètes en astrologie vont plutôt être comme des espèces d'acteurs, en fait, de vie, des espèces de, comment dire, de points d'exclamations sur certains secteurs de vie. Par exemple, si on a des planètes en maison 2, on sait que le secteur des finances va être important dans notre vie. Voilà. C'est vraiment... J'essaie d'être la plus simple possible, mais voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faudrait s'imaginer les choses. Et pour en revenir un petit peu aux années de perfection, en fait, si vraiment on se l'imagine d'une manière très large, en fait, effectivement, à chaque âge est activée une maison pour des raisons très techniques que je ne vais pas aborder. Mais en fait, pendant un âge particulier, c'est une maison entière qui va être activée un petit peu comme une trame de fond durant toute cette année. Typiquement, Sandra, dis-moi un petit peu quel âge tu as, si je t'explique rapidement pour toi. J'ai 33 ans. 33 ans. Donc, actuellement, tu es dans ton année de perfection 10, de maison 10. Alors, la maison 10, pour le coup, il faudrait que je vois ton thème astral pour évidemment nuancer tout ça. Mais c'est effectivement la maison qui représente la réputation, la vocation, tout ça. Donc, l'année des 33 ans, en général, c'est une année qui justement nous met un petit peu sur le devant de la scène. Donc, on aura des opportunités au niveau du travail, au niveau de la réputation, être beaucoup plus vu que d'habitude. Voilà, c'est une année quand même de visibilité. En général, l'année de perfection 10 des 33 ans. Donc, voilà, là, c'est vraiment pour te faire un petit point rapide. Bon, évidemment, si j'avais ton thème sous les yeux, j'aurais pu te donner d'autres indicateurs, de nuancer mon propos, tout ça. Donc là, je te fais vraiment la version très rapide. Mais j'adore. Rien que ça. Alors là, tu m'as mis l'eau à la boue. Je veux en savoir plus, Constance. On continuera cette discussion en off lors d'un petit rendez-vous, je pense. Tu parlais de planète tout à l'heure. Pourquoi à chaque fois, on dit « Oh là là, ça doit être la faute de Mercure rétrograde ? » Ah, la fameuse question. Oui, en fait, Mercure rétrograde, c'est un peu le… Comment dire ? C'est l'excuse facile. C'est ça. Alors, en fait, ce qu'il faut bien… En fait, je reviens à un tout petit truc entre parenthèses parce que je pense que c'est important de se figurer ça quand on étudie un thème astral. Quand on étudie un thème, à savoir qu'on n'étudie pas une personnalité. On étudie une existence entière. Parce que quand je regarde ton thème astral, par exemple, et je ne vais pas regarder… En fait, ce que je vais voir, ce n'est pas juste toi. C'est tout ton monde, en fait. Donc, ça peut être aussi des indicateurs sur la relation avec tes parents, avec tes enfants, avec tes collègues, avec tes voisins, avec tes frères et sœurs, avec tes amis. Voilà. Donc, en fait, quand on étudie un thème astral, ce n'est pas juste une personnalité. Je ne vais pas te dire « Ok, Sandra, toi, tu es particulièrement ambitieuse. Voilà. Allez, à plus. » Non, ça n'aura aucun sens. Ce qu'on étudie, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Et ça te dépasse toi, en fait. Alors, du coup, pour revenir à Mercure rétrograde, qui n'avait rien à voir avec ce que je viens de dire. En fait, Mercure rétrograde, c'est un transit qui se passe très régulièrement. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Alors, en fait, Mercure rétrograde, en fait, en général, c'est un transit qui se passe trois fois dans l'année. C'est pour ça que ça paraît très répétitif. À savoir que toutes les planètes rétrogradent en astrologie, sauf le Soleil et la Lune. Et en fait, la rétrogradation, ce système-là, enfin, ce principe-là, c'est un effet d'optique par rapport à la Terre où, en fait, pour des raisons, on va dire, astronomiques, on a l'impression que la planète vue de la Terre recule, rétrograde. En fait, non, les planètes ne reculent pas. C'est juste un effet de ralentissement vu de la Terre. Et en fait, si on prend Mercure rétrograde, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les caractéristiques de Mercure. Et souvent, en général, c'est des caractéristiques qui vont un petit peu mal fonctionner, qui vont fonctionner autrement pendant, justement, la période de rétrogradation. Donc, par exemple, Mercure rétrograde. Par exemple, Mercure, c'est la planète de tout ce qui va être les communications, tout ce qui va être les transports en général. Je donne quelques interprétations rapides. Donc, forcément, on sait que pendant la période de Mercure rétrograde, en général, on peut s'attendre à des petits bugs dans les communications. Donc, ça peut être au niveau du téléphone, des ordinateurs, des choses comme ça. Ou bien juste des problèmes, on va dire, dans la communication en général. Donc, des histoires d'incompréhension d'une personne à l'autre, ou des messages qui ne partent pas, ou des choses comme ça. Ou un message qui n'est pas vu. Enfin, voilà. Il y a plein de petits bugs au niveau de la communication qui peuvent se faire pendant cette période-là. Et comme nous, on est dans une... J'ai dit une civilisation... Dans une société où la communication est majeure, tout de suite, Mercure rétrograde prend des proportions vraiment monstres, j'ai envie de dire. Parce que ça y est, tout qui bug d'un coup, c'est la fin du monde, tout ça. Voilà. Et puis, alors, les transports, par exemple, souvent, quand il y a Mercure rétrograde, on peut s'attendre à des bugs au niveau aussi de tout ce qui va être retard de trains, d'avions, des annulations de vols, des grèves, des problèmes avec la voiture, des choses comme ça. Donc, en fait, encore une fois, il ne faut pas non plus se faire tout un cauchemar de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde a toujours existé. Et le but, ce n'est pas de rendre la chose plus anxiogène qu'elle ne l'est. Et depuis qu'on est nés, on a vécu des centaines de Mercure rétrogrades sans forcément qu'on soit à mort aujourd'hui. Mais alors, pourquoi ? Parce que si Mercure ne rétrograde pas réellement, pourquoi est-ce qu'on se fait tout un monde autour de ça ? Eh bien, parce qu'en fait, vu de la Terre, Mercure rétrograde. Donc, si tu veux, par rapport à la Terre, il y a quand même cette notion-là un petit peu de dysfonctionnement de Mercure parce que, comment dire, dans sa vitesse, Mercure, comment dire, d'un point de vue astronomique, dans un sens d'un point de vue scientifique, entre gros guillemets, la vitesse de Mercure se réduit, en fait. Mercure, comment dire, va moins vite que d'habitude. Et en fait, en astrologie, on part du principe que chaque planète a des significations. Et donc, si une planète vue de la Terre ralentit, ça veut dire que ces significations ralentissent aussi dans un sens. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un schéma un peu particulier à s'imaginer. Bon, attention, l'astrologie, c'est évidemment, c'est pas une science, c'est de l'ordre de la croyance, tout ça. Et le truc, c'est qu'il y a aussi un petit peu l'effet de, ok, attention, c'est Mercure rétrograde, donc tout le monde blâme un petit peu ce qui arrive dans sa vie parce que c'est Mercure rétrograde, parce qu'il y a tout un fantasme qui s'écrit autour de ça aujourd'hui. Alors que Mercure rétrograde, c'est pas forcément aussi dramatique que ça. Et ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que typiquement, si je prends le dernier Mercure rétrograde, là, d'il y a quelques jours, là où on enregistre, il n'y avait pas que Mercure qui est rétrogradé dans le ciel, il y avait aussi cinq autres planètes. Donc, forcément, on avait l'impression que c'était catastrophique, que rien n'allait dans nos vies et tout ça. Bon, d'un point de vue astro, on pourrait un petit peu l'expliquer aussi, mais autrement, on va dire. Et oui, voilà, il n'y a pas que Mercure qui rétrograde. Et attention, Mercure rétrograde n'est pas forcément catastrophique. Et en fait, c'est très facile aujourd'hui de créer de la peur avec l'astrologie sur les réseaux sociaux. Donc, faites aussi attention aux comptes que vous suivez, qui font beaucoup de sensationnalisme avec des choses comme ça, parce que c'est très facile d'avoir des likes, des partages, des choses comme ça, avec ce type d'informations où justement, on va un petit peu dire attention, c'est bientôt la fin du monde, préparez-vous, restez chez vous, tout ça, Mercure rétrograde, alors qu'en soi, vraiment des vrais astrologues te dirait que oui, c'est Mercure rétrograde, on fait un petit peu attention. Et voilà, c'est tout. Voilà, point. Ce n'est pas forcément dramatique. Alors, rien à voir, mais le dernier épisode que tu as sorti, c'est un épisode sur les gémeaux et l'entrepreneuriat. Roulement de tambour, je suis gémeaux et je suis entrepreneuse. Donc, forcément, j'ai un petit peu envie d'en savoir plus. Tu dis que tu parles des forces, des faiblesses et sur quoi se baser dans notre énergie naturelle. Mais j'ai aussi une autre question. Attention, on va falloir que tu retiennes tout ce que je te dis, qui est lié à ça. Pourquoi, quand je dis que je suis gémeaux, en général, il y a toujours une réaction genre « Oh, ce n'est pas vrai ! Oh, ce n'est pas vrai, les gémeaux ! » J'ai l'impression que c'est une catastrophe d'être gémeaux, qu'on a l'impression que je suis une personne à mille personnalités. Donc, soit on me sort « Ah là là, le signe le plus complexe, mais le plus intelligent, le signe qui a tous les défauts. » Tu sais, il y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Et au final, je ne comprends pas pourquoi il y a tout un truc autour du gémeaux, en fait. Oui, ça, alors là, pour le coup, oui, je vois totalement de quoi tu parles. C'est vrai qu'il y a un petit peu des signes comme ça qui ont mauvaise réputation. Il y a la même chose avec le scorpion, avec le capricorne, tout ça. Alors, ça, pour le coup, c'est vraiment très dommage parce qu'effectivement, il y a... En fait, en tant qu'astrologue, nous, notre rôle, c'est évidemment pas de mettre les gens dans des cases. On est tout sauf ça. Vraiment, quand tu étudies un thème, tu peux pas mettre les gens dans des cases. C'est pas possible, c'est tellement subtil. L'astrologie est tellement fin que... Voilà, on peut pas se dire « Ok, toi, t'es une bonne personne, toi, t'es une mauvaise personne. Allez, next, ça fera 300 euros. C'est pas mes prix, je rigole. » Voilà. Non, en fait, évidemment, la vraie astrologie, elle met personne dans des cases. C'est vraiment toi, ta personnalité, Sandra, oui, forcément, tu es gémeaux. Mais il y a tout un univers derrière, tout un thème astral derrière ça qu'il faut évidemment prendre en compte. Alors, pourquoi effectivement, les gémeaux, mauvaise réputation ? Si vraiment, je devais un peu répondre à ta question au premier degré ? Alors, peut-être parce que vous êtes trop vifs pour nous, j'ai envie de dire, nous, les communs des mortels. Moi, je suis lion. en général, donc je m'entends plutôt bien. Bon, je m'entends avec tout le monde. C'est ce que j'ai vu. Mais ouais, je suis lion et j'ai une lune en capricorne. C'est mon signe lunaire, capricorne. Alors, c'est pareil, la lune qui est très importante en astrologie aussi, surtout pour les femmes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. En fait, il y a des signes comme ça qui ont mauvaise réputation, mais parce qu'on en a fait un... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est vraiment une bonne question pour le coup. Parce que tous les signes ont des qualités, des défauts, certes. Mais en fait, il y a des gens qui servent de l'astrologie aussi de manière très... Très vicieuse. C'est vraiment le mot, là, pour le coup. Et qui aime bien catégoriser les gens et les étiqueter, tout ça. Évidemment, quand on fait de l'astrologie, si vous tombez sur un astrologue qui juge un de vos placements comme ça, fuyez en courant, là, pour le coup. Mais tu sais, je me demande si c'est pas par rapport... Pardon, je te coupe, Constance, mais je me demande si c'est pas par rapport au symbole où il y a du coup de visage, donc double face. Donc, on a tendance à penser que les gémeaux sont pas sincères. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, ce qui ressort. Ouais. Alors, effectivement, dans l'inconscient collectif, les gémeaux, effectivement, c'est le symbole des jumeaux, littéralement. C'est Castor et Pollux, si je ne dis pas de bêtises, au niveau de la représentation mythologique. Bon, alors, effectivement, les gémeaux, c'est un peu le... Comment dire ? L'archétype des deux visages. Alors, le truc, c'est que nous, en astrologie, si je devais faire ton thème, la notion du double visage, on l'utilise pas tant que ça. En fait, le gémeau, en astrologie, quel est son rôle ? En fait, c'est tout simplement le messager. Et c'est pour ça que souvent, en fait, on dit que c'est un peu le double visage avec le gémeau, c'est qu'en fait, le gémeau, c'est le lien, le lien entre les deux mondes, par exemple, entre deux informations. C'est l'archétype du messager. Tu sais, Mercure, dans la mythologie romaine, c'était le messager des dieux, qui faisait le lien entre les dieux et les hommes. Donc, il y a un petit peu cette histoire de communication avec Mercure, de messager, de représenter vraiment... Évidemment, si tu fais un podcast et que tu es gémeau, ce sera tout à fait représentatif, pour le coup. Parce que tu représentes cet archétype de communication, de paroles, de communication au sens très large du terme, en l'occurrence, où tu vas représenter un petit peu un espèce d'archétype. J'ai envie de dire, toi, Sandra, en tant que gémeau, tu représentes cet archétype de messager, parce que tu crées un média où tu invites des gens à parler et pour ensuite transmettre un message. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gémeau, donc le signe opposé au gémeau, c'est le sagittaire, et c'est l'axe de la transmission, de la communication. Donc voilà, tu vois, si vraiment on veut aller dans les détails, dans un petit peu la mythologie autour d'un signe astro, ben voilà, en fait, le rôle du gémeau en astrologie, c'est de jouer ce rôle de messager entre deux pôles, en fait, si tu veux, entre deux informations. Et en fait, l'archétype du double visage en astrologie, on n'utilise quasiment pas, en fait. Parce que derrière, c'est pas... C'est un mythe, en fait, lié à ce symbole, une mauvaise interprétation, en fait. Voilà, c'est ça. Et comme les gens aiment bien, voilà, comme je t'ai dit, tu peux mettre l'indicase. Voilà, puis souvent, voilà, par exemple, on va dire que les scorpions, c'est des gens qui sont trop dark ou qui sont... Je sais même pas trop ce qu'on dit en plus maintenant, parce que je suis autant de dire que je suis plus trop là-dedans aujourd'hui. Mais le scorpion, par exemple, c'est un signe extrêmement profond. C'est le signe de la transcendance par excellence, de la transformation, tout ça, du changement d'état. Donc, c'est un signe qui est passionnant. C'est le signe aussi un peu de la passion même, j'ai envie de dire. Le capricorne, on va dire que vous êtes vraiment des psychopathes parce que vous êtes froid, tout ça. C'est des beaux soeurs, c'est des beaux soeurs, les capricornes. Mais totalement, bien sûr. Vraiment, tu vois, tout à l'heure, je te parlais un petit peu de la maison 10. Je te parlais d'une perfection de maison 10. Et le capricorne, c'est le signe qui est en analogie avec la maison 10. C'est un peu de la technique. Mais voilà, le capricorne, c'est un signe d'ancrage, de maturité. C'est un signe très, très profond également, le capricorne, de stabilité. Donc forcément, ça part pas dans tous les sens avec le capricorne. Au contraire, on est très ancré, on est très, tu sais, réaliste. Il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de la froideur, mais c'est pas vraiment de la froideur, c'est plutôt, on va dire, de la distance en général. Vraiment, on arrive à se distancier des autres et de soi, vraiment mettre limite entre les deux pour justement mieux avoir une vision sur une situation. Bref, tu vois, bon, tu sais, là, je parle de ma passion parce que j'ai la chance de faire un métier passion. Donc, je pourrais te parler avec amour de chaque fille. Oui, mais si. Alors, avec plaisir, franchement, Constance, si tu veux nous faire comme ça, bah, deux, trois mots sur chaque signe, je pense que ça peut intéresser, du coup, toutes les auditrices. Ouais, alors du coup, je reviens juste rapidement pour celles que ça intéresse parce que je pense que ça va, tu sais, tu me parlais tout à l'heure de la série de vidéos que je suis en train, enfin de podcast que je suis en train de sortir sur les entrepreneurs et les signes. Voilà, si jamais ça intéresse certaines, effectivement, je suis en train de sortir une série de vidéos en ce moment. Pourquoi je dis vidéo ? De podcast. De podcast. C'est pas comme si c'était ma spécialité en tout, bref. Une série de podcasts en ce moment sur les... Voilà, sur les... Les signes et l'entrepreneuriat. Les faiblesses. Ouais, les faiblesses et les forces de chaque signe quand on est entrepreneur, en l'occurrence, parce que voilà, je vous donne des conseils pour justement un petit peu vous... Hyper intéressant, ouais. Conscientisant. Oula, pour un peu conscientiser, pardon. Donc voilà, bah écoute, je suis contente si l'épisode t'a plu pour les gémeaux. Alors, du coup, tu voulais que je fasse un petit point sur chaque signe du Zodiac, c'est ça ? Carrément, ouais. En quelques mots, vraiment. Comment ? Ouais. Alors, bon, je vais essayer de me... Voilà, de vraiment... De te cadrer. Ouais, tout à fait. De pas être... De pas partir dans des explications trop techniques. Alors, premier signe du Zodiac, c'est les Béliers. Le Bélier, on dit que c'est le premier signe du Zodiac parce que c'est le signe qui représente le printemps. C'est le début du printemps, en fait, la saison des Béliers. Alors, du coup, d'un point de vue un petit peu symbolique, forcément, le Bélier, c'est le signe de la... Comment... des nouveaux départs de... Comment dire ? De l'initiation. C'est l'essence. Enfin, tu sais, c'est vraiment la poussée de vie comme ça. Donc, souvent, on dit que les Béliers, c'est un petit peu des fonceurs, tout ça. C'est des signes d'action. Donc, on les retrouve très souvent chez les entrepreneurs. Il y a beaucoup de personnes Béliers qui sont entrepreneurs et c'est génial parce que le Bélier, c'est par essence et par nature le signe de l'action, de tout ce qui est le sport, de la force de vie en général. Donc là, pour le coup, quand on est entrepreneur, c'est un très gros point fort à avoir dans son thème, le Bélier. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, le Bélier, signe d'action, tout ça. Évidemment, attention à tout ce qui est un petit peu dynamique, d'être trop, justement, trop dans l'action ou justement pour un petit peu foncer dans un mur parfois ou être trop spontané ou pas trop durer sur la longueur, tout ça. Bon, voilà. Donc, Bélier, premier signe du Zodiac, signe d'action, si on devait un petit peu donner des mots-clés à chaque fois. Deuxième signe du Zodiac, c'est les taureaux. Alors là, on est dans une énergie beaucoup plus de lenteur avec les taureaux où vraiment, c'est l'archétype de l'animal, où on va avoir un petit peu de mal à avancer, mais quand on avance, c'est plutôt pas mal et on tient sur la longueur. Donc, le taureau, signe qui est dirigé par Vénus, en l'occurrence, et Vénus, donc c'est les arts, tout ça, mais c'est aussi les valeurs. Et le taureau, c'est tout ce qui représente le secteur aussi des finances, de l'accumulation de ressources en général. Donc souvent, c'est des métiers, enfin, c'est des personnes qu'on va retrouver dans les métiers liés, je sais pas, à l'investissement. Alors, je pense à mon parrain, par exemple, qui est taureau et qui est banquier, tu vois, par exemple. Voilà, c'est des métiers où l'accumulation de ressources va être quand même assez importante, où la gestion de biens va être importante, tout ça. Donc, les taureaux ont un petit peu de mal en général à se mettre dans le mouvement, mais quand ils sont lancés, c'est très intéressant en général. Le troisième signe du Zodiac, on arrive au Gémeaux. Troisième signe du Zodiac, qui est dirigé par Mercure, donc on en parlait. Le Gémeaux, c'est le signe, on a l'astrologie qui nous parle de tout ce qui va être la communication, les écrits, l'oralité, l'échange de connaissances en général. C'est même un petit peu l'accumulation de connaissances aussi. Et donc voilà, c'est des gens qu'on trouve beaucoup dans tout ce qui est les domaines de la com en général. Bien sûr, des gens qui adorent parler. J'ai une amie qui a un très, très fort Gémeaux dans son thème, qui est Gémeaux, et qui fait de la radio, par exemple, tu vois. Ah oui, bah oui, complètement. Donc on y est, on se retrouve dans les secteurs du journalisme, de l'écriture, du podcast, enfin voilà, tout ce monde-là qui est très intéressant. Donc le Gémeaux, voilà, rôle du messager, on va transmettre un petit peu ses connaissances, on va accumuler des connaissances pour les redistribuer un petit peu, c'est cette dynamique-là. Le cancer. Alors cancer, c'est un lieu d'eau qui est dirigé par la Lune. Donc là, on est beaucoup plus dans un signe de réceptivité. C'est le signe qui nous parle de tout ce qui est la maternité, la fécondité, tout ce qui est la famille, le foyer. Donc souvent pour les cancers, il y aura un impact particulier du foyer sur notre vie. Il y a plein d'entrepreneurs cancers qui travaillent de chez elles, par exemple, où vraiment on va mettre un petit peu le foyer sur un, voilà, pas forcément sur un piédestal, mais en tout cas ça va être important. Et au-delà de ça, ce qu'il faut savoir aussi avec les cancers, c'est que souvent on les retrouve beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat également, parce qu'on est sur un, on est sur l'axe de la temporalité en astrologie. Donc on est sur dynamique de, voilà, de construire, de faire quelque chose de pérenne. Tu sais, c'est un petit peu les, toutes les personnes qui, tu sais, créent des entreprises un peu style dynastie, héritage, patrimoine, tout ça, souvent on a du cancer dans le thème astral. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très fertile à ce niveau-là. Le lion, mon signe astro, moi je suis lion, ascendant lion en plus. Alors, le lion en astrologie, c'est le signe qui est dirigé par le soleil, signe de feu. Donc avec le lion en général, on est sur le, comment dire, sur le rayonnement. Donc souvent on va, soit on va faire un petit peu, comment dire, on va faire la lumière sur les gens, donc typiquement mettre en valeur les gens. Ça c'est une interprétation des lions qu'on n'entend pas tant que ça, mais qui est souvent, qu'on voit souvent, qui ont des métiers un petit peu, tu sais, de coaching ou des choses comme ça, où on va vraiment réchauffer les cœurs. On voit vraiment aussi le lion dans tout ce qui va être métier de la scène, par exemple, parce que le lion, tu sais, c'est un petit peu l'archétype de la scène, de la lumière, d'être vu, tout ça. Donc voilà, souvent on les retrouve dans les métiers de la scène, dans les métiers de créativité, enfin voilà, des choses comme ça, parce que c'est vraiment le signe qui nous parle de l'enfant en général, de l'enfant intérieur. Donc voilà, l'archétype des plaisirs, enfin comment dire, le rôle de, voilà, de, comment de, oui, voilà, mettre en lumière son enfant intérieur, quoi en gros, et donc s'amuser. Voilà, c'est le mot-clé. Alors avec la vierge, on est vraiment pour le coup dans les dynamiques d'organisation, de planification, c'est l'axe du service, entre autres, donc on peut les retrouver dans tout ce qui est, voilà, métier de service à l'autre, voilà. Donc planification, organisation, on retrouve aussi beaucoup de vierges, pardon, dans tout ce qui est métier du soin, du bien-être, parce que c'est aussi un signe qui nous parle de ça, de la diététique par exemple aussi. La balance, alors le signe du relationnel, donc forcément, on va les retrouver dans les métiers de, justement, de, tu sais, de relation à l'autre, comment on appelle ça, de clientèle, des choses comme ça. Donc voilà, la balance, le signe de l'amour, donc souvent, voilà, un pacte des relations amoureuses un petit peu sur notre vie à ne pas sous-estimer. Le scorpion, maintenant, huitième signe du Zodiac. Alors avec le scorpion, on est sur une énergie de transformation, de transcendance, où vraiment on va un petit peu creuser dans les profondeurs de l'inconscient. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de scorpions dans tout ce qui va être métier d'inconscient, tu sais, style les hypnothérapeutes, par exemple, les psychologues, voilà, pour le coup, Freud, je crois, était ascendant scorpion, par exemple, tu vois, pour te donner un exemple. Donc tout ce qui est métier lié à l'inconscient, à la transformation d'état, en général. J'ai remarqué le scorpion chez beaucoup de femmes aussi, chez beaucoup de sages-femmes, tu vois, on va avoir un espèce d'avant-après, un pacte d'avant-après sur la vie des gens, voilà. Le sagittaire, un de mes signes préférés. Le sagittaire, le signe des voyages, de la philosophie, de la spiritualité, c'est l'archétype du professeur, en fait, le sagittaire. L'archétype du coach, des personnes qui accompagnent d'autres personnes. Le capricorne, alors là, c'est le signe de l'ambition, du statut social par excellence. Souvent avec le capricorne, on est un petit peu là pour fonder des choses très pérennes dans le temps, comme les cancers. On est là pour fonder des choses très pérennes dans le temps, d'être vraiment très stable et de viser haut, en général. Avec le verso. Alors là, c'est un signe qui est beaucoup plus tourné vers le collectif, vers un espèce d'idéal. Ça peut être idéal politique, idéal de société, tout ça. À savoir que le verso, c'est aussi le signe des nouvelles technologies. Donc, on le retrouve beaucoup aussi dans les métiers liés à la tech, à la technologie en général. Voilà, tout ce qui est un petit peu ce genre de milieu. Le poisson, d'un est signe du zodiaque. C'est le signe de l'imaginaire, des fins de cycle, de tout ce qui est un petit peu éthérique, de tout ce qui est invisible. Donc, on va les retrouver dans tout ce qui est métier lié à la spiritualité. Pareil aux soins aussi, beaucoup. Tout ce qui est le fait d'aider les autres. C'est un signe très humanitaire, comme ça dans un sens avec le verso aussi. Donc, voilà, très tourné vers les autres. Métiers artistiques aussi beaucoup pour le poisson. Voilà un petit peu. J'ai fait un très court résumé de chaque signe. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, mais j'espère que j'ai été assez concise. C'était très bien et merci beaucoup d'avoir fait un peu le tour de tous les signes. Et j'ai une dernière question pour toi, Constance. On a beaucoup parlé, on a pas trop, parce que c'est très intéressant. Mais je me permets quand même une dernière question te concernant. Et après, on passera aux petites questions rituelles de fin d'épisode. Il y a quand même un post qui m'a interpellée aussi sur ton compte Insta. C'est un post où tu parles astrologie médicale, comme quoi les signes sont associés à des parties du corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça, l'astrologie médicale, c'est une branche de l'astrologie. Parce qu'en fait, il y a plein de branches particulières en astrologie. Et l'astrologie médicale en fait partie. Et en fait, effectivement, par observation, tu sais, l'astrologie, c'est une discipline qui est très ancienne. On n'a rien inventé aujourd'hui. En fait, on s'est rendu compte que certaines personnes qui naissaient sous certains signes, donc admettons, je ne sais pas moi, les lions par exemple, les personnes qui naissent avec certains signes dans leur thème sont, on va dire, amenées à prendre soin de certaines parties de leur corps. Et de certaines parties précises. Donc en fait, en astrologie médicale, on a remarqué que, enfin on a établi, on a observé, on a conclu que certains signes étaient associés à certaines parties du corps. Encore une fois, je me répète. Donc par exemple, le bélier, ça va être la tête. Donc souvent, on dit que les béliers, c'est des fonceurs. Donc attention à tout ce qui est aussi un peu dynamique de migraine, tout ça. Le gémeau, pour parler de ton signe, c'est les mains, parce que le gémeau représente la dextérité en général. Ça va être les mains, donc on les retrouve aussi dans beaucoup de métiers manuels, par exemple. Le gémeau, c'est les mains, les bras et également le système respiratoire. Donc voilà, en général, on conseillera au gémeau de faire attention un petit peu à tout ça. Et même en général, sans forcément faire attention. Voilà, en l'occurrence, les mains peuvent être quelque chose d'assez important pour les gémeaux, ou bien on va être amené à prendre soin de nos poumons, de nos mains, de nos bras, tout ça. Si je prends par exemple, je ne sais pas, le sagittaire, qui est le signe, entre autres, des excès. Le sagittaire, ça va être le foie, par exemple, et les jambes. Donc souvent, on va conseiller au sagittaire d'éviter justement un petit peu les excès au niveau du foie, parce que tu sais, par exemple, l'alcool ou des choses comme ça, parce que ça pourrait être une partie du corps dont il va falloir prendre soin à un moment. Et puis les jambes, parce que c'est le signe des voyages, donc forcément il y a un petit peu cette analogie-là. Bon, après, attention, l'astrologie médicale, c'est pareil, c'est une branche de l'astrologie qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Si jamais ça vous intéresse, tournez-vous vers les bons astrologues, là, pour le coup, parce que tous les astrologues ne sont pas forcément spécialisés là-dedans et ça peut être vite anxiogène aussi, l'astrologie médicale. Donc voilà un petit peu pour te faire un point là-dessus. Eh bien, écoute, encore une fois, j'ai envie de dire, très intéressant. Moi, ça me passionne. Vraiment, je pense que je pourrais tomber dedans. Je n'irai pas dedans parce que je pense que tu connais le signe des gémeaux. On adore avoir des connaissances sur tout, mais on a du mal à être expert dans un seul domaine. Du coup, c'est pour ça que... Et ça, il y a quand même des traits, et on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a quand même des traits de personnalité dans les signes astrologiques qui permettent vraiment de se comprendre, mais aussi de comprendre l'autre. Tu vois, quand j'ai un conflit ou une incompréhension avec une amie ou quelqu'un de mon entourage, je vais ouvrir mon ligne d'astrologie et je vais voir si je peux mieux comprendre sa manière de communiquer à travers ce que je vais dire sur son signe astro. Et je trouve que c'est là-dedans aussi que c'est très intéressant pour communiquer justement avec les autres. En tout cas, merci Constance pour tout ça. On aurait pu rester deux heures, trois heures, je pense, sans problème. Mais malheureusement, il y a une fin à ces épisodes. Mais en tout cas, voilà, vous l'avez compris, si vous voulez retrouver Constance, c'est soit sur son podcast Let's Talk Astro ou soit sur ton compte Insta où tu poses des trucs hyper intéressants aussi. Et ce n'est pas terminé pour nous, ma chère Constance. Dans le podcast, j'ai trois questions que je pose tout le temps à la fin. Donc la première question, c'est est-ce que tu as un mantra dans la vie ou une phrase qui te guide particulièrement ? Ah, super question. Alors en ce moment, je te dirais que la phrase qui me rassure le plus et qui me permet de me réancrer quand mon mental tourne un peu trop vite, c'est laisse venir. Alors ce n'est pas vraiment un mantra, c'est plutôt une phrase comme ça, ce n'est pas vraiment une citation non plus, tu vois. Mais souvent, tu sais, quand je vais atteindre un objectif particulier ou des choses comme ça, je me répète un petit peu cette phrase de laisse venir et tout de suite, ça me détend, on va dire, parce que c'est comme si je permettais un petit peu d'ouvrir les portes à nouveau. Parce que souvent, tu sais, quand tu es focus sur un objectif, tu es très, comment dire, pas frustré, ce n'est pas le mot que je cherche, mais très, oui, tu es un peu crispé comme ça. Et souvent, je me dis, OK, laisse venir les choses. Tout de suite, ça me permet de me détendre et de me relaxer au niveau des épaules. Tu vois, tout de suite, j'ai une tendance à me relâcher comme ça. Et ça me permet de remettre les choses en perspective. Donc moi, je dirais que c'est ça, ma phrase. En ce moment, c'est ça, ça me fait du bien comme phrase. Super. Quel était ton rêve de petite fille ? Ah, alors, mon rêve de petite fille. Alors, je dirais que... Alors, j'ai voulu faire 15 000, mais j'ai voulu faire tellement de choses. Je dirais que depuis toute petite, je dirais que j'ai toujours voulu réussir, on va dire, professionnellement. Alors, pas forcément être riche. Enfin, ce n'est pas au sens, voilà, avoir beaucoup d'argent ou des choses comme ça. Mais c'était vraiment réussir professionnellement pour me permettre de créer des projets, en fait. J'ai toujours eu ce goût un peu de la création, des choses comme ça. Donc, je dirais qu'un de mes rêves d'enfant, c'était de pouvoir m'amuser, en fait, dans ma vie, de créer un peu une vie sur mesure. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est un peu comme ça que je pourrais répondre à ta question. Parfait. Et dernière question, c'est quoi pour toi être une locomotive ? Ah, alors, c'est quoi pour moi être une locomotive ? Alors, j'aime beaucoup cette question parce que c'est comme ça que je qualifie certaines femmes dans ma famille. Ah, c'est drôle ! Ouais. Et alors, c'est marrant parce que moi, je mets toujours un petit peu ça sur le prisme de l'astrologie. Et en l'occurrence, tu sais, comment dire, j'ai plusieurs femmes dans ma famille. Donc, ma grand-mère, ma mère, ma tante ont toute une lune en bélier. Donc, la lune, c'est l'archétype de la femme. Et le bélier, comme je te disais au tout début, c'est le premier signe du Zodiac. Et en fait, elles ont toute cette dynamique d'aller de l'avant. Et tu vois, le bélier en astrologie, c'est vraiment le premier signe, tu sais, c'est vraiment la locomotive, là, pour le coup, si tu veux, du Zodiac. Et pour moi, une locomotive, c'est évidemment, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est d'y aller et de se dépasser. Pas forcément de ne pas se poser de questions, mais en tout cas, d'y aller malgré les peurs et malgré la difficulté. Je dirais ça comme ça. Et tu sais que c'est fou. Pardon, merci pour ta réponse à cette question. Mais tu me dis quand même depuis tout à l'heure que les béliers, c'est plein de bonnes choses et c'est super. Et là, tu viens de me dire qu'en plus de ça, ce sont des locomotives. Il faut savoir que j'ai un enfant et que mon fils est bélier. Donc, ça veut dire que j'ai accouché de deux locomotives, les locomotives et de mon fils. C'est incroyable quand même. C'est fou. Tu vois, comme quoi, c'est fou. Donc, ça me touche beaucoup. J'ai un smile jusqu'aux oreilles depuis que tu viens de dire cette phrase. Je trouve que c'est fou dans la vie. Il n'y a vraiment pas de hasard. Comme quoi ? Ouais, ouais, vraiment. C'est assez dingue. Et deuxième truc un peu fou, ça va te faire sourire aussi. Mon chéri est sagittaire. Et donc, c'est le signe opposé aux gémeaux aussi. Donc, c'est ça. Ouais, tout à fait. Alors, très drôle, moi aussi, mon partenaire est sagittaire. C'est pour ça que tu disais adorer les sagittaires. Ouais. Alors, pour le coup, j'ai une famille de sagittaires. Ah oui, d'accord. J'ai que des sagittaires dans la famille. Mais voilà, juste petite parenthèse. Merci infiniment, Constance. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Pardon, j'en perds mes mots. Et d'être heureuse surtout et épanouie et de continuer de t'éclater à travers l'astrologie. Grand merci, Sandra. Franchement, j'ai adoré cette conversation. C'est pareil, j'ai un grand sourire derrière le micro, là, pour le coup. Donc, c'était avec très grand plaisir. Franchement, je t'ai dit, j'ai adoré cette conversation. Et je pense qu'on aurait pu continuer encore deux, trois heures comme ça sans problème, à mon avis. Complètement, complètement. Salut, Constance. À bientôt. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotifs sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada